Sur place se trouvait Julien Biguet, journaliste à la montagne, qui nous a raconté ce qu'il avait vu. Il était minuit sur cette route Centre-Europe-Atlantique qui traverse la France d'Est en Ouest. Et donc là il y a un minibus avec 13 personnes à bord, a priori des personnes de nationalité portugaise. Et donc pour une raison qui n'est pas encore expliquée, le minibus s'est déporté sur sa gauche et a percuté frontalement à un poids lourd qui venait en face, un poids lourd conduit par deux chauffeurs italiens. Donc le chauffeur du minibus est blessé, il a été transporté à l'hôpital de Moulins, mais ses 12 passagers sont décédés. Ils ont été tués sur le coup et les deux chauffeurs italiens, blessés également, ont pu être entendus par les gendarmes et c'est eux qui ont donné cette explication des faits. Donc ce minibus qui se serait déporté sur sa gauche et aurait percuté frontalement à un poids lourd.